salam alaikum ici j'ai trois questions qui sont de point de vue astuces ou réflexes à avoir en tête pour pouvoir les traiter les réflexes ils sont très très rapprochés très similaires je vous les propose la première question elle porte sur les fonctions intégrables donc j'ai entre les mains de fonctions f et g de r vers r qui sont de carré intégrables ça veut dire que f carré et g carré sont intégrables sur r et on l'a demandé dans la question de montrer que leur produit qui est fois g est aussi intégrable sur r la question 2 qu'il y ait qui est très très similaire du point de vue idée de la réponse c'est la probabilité j'ai donc entre les mains deux variables aléatoires x et y variatoires réels qui possèdent chacune un moment d'ordre 2 je rappelle ça veut dire quoi ça veut dire que x carré et y carré possède des espérances bien quelle est la question on nous demande de montrer que leur produit x fois y ça possède une espérance alors une fois vous avez traité cette question 1 et cette question 2 je vais voir avec vous les propositions de solutions alors vous êtes assez immunisé pour attaquer cette première question de ce concours polytechnique ça veut dire de l'ix la session 2 2017 pour la filière mp je vous propose la première question qui est ici alors là vous avez l'énoncé vous allez le défiler devant vous essayez de le chercher avant de passer à la solution et ce pour le aussi pour les deux questions avant bien sûr techniquement vous savez comment faire vous allez faire une pause et essayer d'avoir avant de passer à la solution moi je passe pour la première question maintenant alors pour la première question l'idée de la solution la clé de la solution si vous voulez c'est juste cette fameuse inégalité c'est tout c'est pareil pour les la question 2 pareil pour cet extrait de cet extrait de l'école polytechnique bien alors cette fameuse inégalité vous savez tout le monde que vous savez tout ce que a b est un peu le gars là a carré plus b carré sur sur 2 juste via une simple identité remarquable je sais que vous savez ça mais c'est très intéressant à la voix en tant que réflexe rapide bien alors une fois on a eu cette inégalité là qu'est ce qu'on a entre les mains on a f carré et g carré qui sont intégrables vous savez que toute combinaison linéaire de fonctions intégrables est aussi intégrables donc cette fonction là elle est intégrable c'est ce que j'ai mis ici et bien nous avons par comparaison des fonctions intégrables intégrables positifs ça plus petit que ça cette fonction à droite elle est intégrable d'où celle qui est à gauche est aussi intégrable c'est si intégrable donc c'est si intégrable qu'est ce qu'on a donc on a que la valeur absolue de fg est intégrable d'où fg est intégrable en un clin d'oeil je rappelle qu'une fonction est intégrable c'est seulement si sa valeur absolue ou son module est intégrable fin de la question 1 je passerai maintenant à la question 2 de même idée j'ai dit qu'est ce que nous avons entre les mains nous avons que x y de variables aléatoires possédant chacune un moment d'ordre 2 ce qui fait l'espérance de x carré et l'espérance de y carré existe du coup on a demandé ici que le produit x y admet une espérance même clé regardez là alors une fois on a eu ça nous avons que x carré et y carré possède une espérance du coup d'après votre cours de probat toute combinaison linéaire ça va aussi posséder une espérance c'est le cas pour cette variable aléatoire que j'ai cerclé là encore par comparaison des espérances des variables aléatoires positives j'ai cette variable aléatoire positive plus petit que celle ci celle ci de droite possède une espérance d'où celle ci de gauche ça va aussi posséder une espérance c'est ce que j'ai tiré ici pour cette une espérance là encore je vais tirer que x y possède une espérance tout simplement je rappelle là encore que une variable aléatoire possède une espérance si et seulement si sa valeur absolue possède une espérance fin de la question de probat fin de la question numéro 2 maintenant nous allons passer à cet extrait de l'x là encore je rappelle s'il vous plaît faites un effort réfléchissez épuisez vos efforts avant que vous passez à la suite en vous inspirant de des idées précédentes alors là qu'est ce que nous avons après avoir essayé je note que vous avez que j'ai résumé les lancées qui m'intéressent ça veut dire ce que vous êtes en train de lire ici si vous regardez en haut le sujet donc m c'est une fonction continue de r vers r positive intégrable sur r deuxième point j'ai encore que f qui admet une variance relativement à petit m alors d'après l'énoncé ça veut dire quoi ça veut dire que f il est continue f carré fois m est intégrable sur r c'est ça voilà maintenant vous pouvez pour le moment oublier tout l'hypothèque les skis en haut pour les données du problème et vous allez focusser juste ce que je vous ai cercler ici bien alors là pour l'occasion si quelqu'un vous pouvez faire une petite pause de vidéo et focusser à nouveau comme j'ai dit juste cette partie là que vous voyez ça ce sont les données dont vous avez besoin pour montrer la question qui dit en haut que fm est intégrable donc je vous ai dit ici et on veut montrer que fm est intégrable prenez votre pause et réfléchissez à nouveau en voyant juste cette séquence de la vidéo bien une fois vous avez réfléchi voici le même esprit des questions précédentes voyons nous on n'a que m en haut est intégrable mais le m c racine carré de m au carré donc j'ai entre les mains que ce carré là il est intégrable et intégrable encore on n'a que f carré m est intégrable ça veut dire regarder en bas f carré m c'est le carré de cette fonction f racine de m donc l'esprit de en haut j'ai que racine carré de m carré intégrable f racine carré de m intégrable d'après la première question son idée ça va vous donner que le carré de ce qui est à l'intérieur excusez moi juste un petit instant que je vous le montre ça veut dire ce qui est à l'intérieur ici et ce qui est à l'intérieur ici que je vous ai cerclé en violet leur produit ça sera intégrable et leur produit n'est autre que f m c'est ce qui est demandé en ici dans la question maintenant c'est fini ce que j'ai rajouté en bas c'est juste la justif dont la question une voilà donc j'ai majoré par donc ça fois ça c'est inférieur à ça au carré puis ça au carré sur deux avec le même esprit et puis j'ai retrouvé cette application ici et bien j'ai donc entre les mains que cette fonction là il est intégrable c'est intégrable donc leur combinaison liné intégrable cette quantité est positive tout le donc elle va être intégrable cette valeur absolue de f m et du coup f m ça sera aussi intégrable et c'est fini voilà c'est tout je vous remercie j'espère que vous avez bien profité de cette vidéo et à la prochaine